Il y a une grande fête au ciel lorsqu'une âme est sauvée, dit la Bible. C'est au cours de la messe solennelle, demandée par l'école Salvatore, le mardi 7 septembre, pour clôturer l'année scolaire 2021-2022. Plusieurs événements ont suivi par la même occasion où plusieurs enfants, élèves de l'école Salvatore et croyants catholiques, ont reçu leur sacrement d'initiation. Pour les uns, le baptême, et les autres, la première communion. Parmi lesquels, Marie-Ange Cabouet-Cazal, cette petite fille de l'école primaire Salvatore, se dit heureuse d'appartenir à la grande famille chrétienne. Elle promet par ailleurs d'être la lumière du monde et d'y grandir dans la voie du Seigneur. Je viens de recevoir la première communion aujourd'hui. Je promets de ne plus pécher et je promets d'être la lumière du Seigneur. Je suis maintenant chrétienne. Divin le parrain, parrain, marraine et les membres des familles, l'abbé curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix-Maria Police, Mgr Jean-Pierre Yave, a exhorté le responsable des enfants d'éveiller sur ces derniers, tout en demandant de renouveler leur engagement devant le Seigneur. Vous avez proposé vos enfants pour qu'ils reçoivent le baptême. Et par le baptême, le Seigneur prend un engagement avec eux. De son côté, il s'engage avec chaque enfant qui va recevoir le baptême pour toujours. Pour toujours. Nous voulons donc sécuriser ces enfants par le baptême et à travers le baptême. Et nous, comme parents, comme parrain, nous devons aider ces enfants à prendre conscience de cela chaque jour de leur vie. Chaque fois qu'il y a un baptême, chaque fois qu'il y a un sacrement qui est célébré dans l'Église, le Seigneur accorde à ceux qui reçoivent le sacrement des grâces particulières. Et le Seigneur accorde la même grâce aux parents, aux familles, par les enfants qui reçoivent le sacrement. Le Seigneur nous invite, nous qui avons reçu le baptême avant nos enfants, nous qui avons fait la première communion à cette époque-là, il nous invite aussi à renouveler les engagements que nous avions pris. des engagements que nous avions pris un jour, mais des engagements pris pour toujours. La Bécurée a répondu à trois grandes questions fondamentales sur la raison du baptême, notamment le pourquoi du baptême, le rôle que doivent jouer les parents, parrains et marraines dans la vie de ce nouveau baptisé. Je vais répondre à trois petites questions, et cela constitue l'exhortation pour ce jour. La première question c'est pourquoi proposer ces enfants au baptême ? En quelques mots, nous demandons ceci, nous présentons ces enfants au baptême, parce que nés de nous, parents, nés charnellement, ils doivent naître à la vie de Dieu. Et pour naître à la vie de Dieu, il faut passer par le baptême. Deuxième question, il y a des parrains, il y a des parents. Qu'est-ce que nous attendons de vous, parrains, marins et parents ? Les parrains sont là, c'est-à-dire qu'ils ont accepté d'entrer dans la vie de ces enfants, comme responsables de ces enfants, du point de vue spirituel. Donc vous serez derrière eux, avec eux, dans leur vie, pour les aider à réaliser leur vocation d'enfant de Dieu. Oui, est venu le moment à t'entendu. C'est dans une ambiance céleste que se clôturer cette cérémonie devant plusieurs invités et parents d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada